Bienvenue chez TDV Industrie. Nous sommes fabricants de tissus pour vêtements professionnels dans le domaine civil et militaire. Notre métier, c'est de faire du fil, du tissage, de la teinture et de la finition. Ce que je vous propose dans cette première séquence, c'est de découvrir ensemble comment nous fabriquons un fil et un écrus. Pour fabriquer un tissu, tout commence par les matières premières. D'une part, le coton, fibre naturelle végétale, issue d'une plante qui s'appelle le cotonnier. D'autre part, le polyester, qui est une fibre synthétique, qui est issue du pétrole. Bruno va nous expliquer ceci dans les détails. Bonjour Bruno, bonjour Fabrice, bienvenue dans le magasin de soquage de coton de TDV Industrie. Merci beaucoup. Donc s'il te plaît, pourrais-tu nous expliquer le départ de la fabrication de tissus dès la matière première ? Alors comme tu peux le voir, on reçoit le coton sous forme de balles. Et ici, tu as à peu près un mois de stock de fabrication de fil. D'accord. Ces balles arrivent, sont très denses, le coton est très tassé à l'intérieur. Combien pèse une balle à peu près ? Environ 200 kg. D'accord. On a plusieurs origines de coton, qui viennent de plusieurs endroits différents. Et on va les mélanger un peu comme le vin, pour être sûr de garantir que du 1er janvier au 31 décembre, on a les mêmes performances au niveau mécanique, mais aussi bien au niveau teinturiel. C'est-à-dire la capacité au coton à prendre la teinture. Ce que tu veux dire, c'est qu'en fonction des pays, compte tenu du climat, du sol, etc., on n'a pas forcément les mêmes qualités de coton. Et le fait que nous, on analyse tout ça et qu'on fasse notre propre mélange, garantit derrière que le tissu aura les mêmes performances. Tout à fait Fabrice. D'accord. Alors, le coton arrive, comme tu vois, il est tout mélangé. La première étape, on va le paralyser et on va passer à l'étape de préparation de la filature. Eh bien, allons-y. Nicolas, bonjour. Bonjour, bonjour. Nicolas, j'aimerais que tu nous expliques comment, à partir de cet amas de fibres, tu es capable de réaliser ce type de fil. D'accord. Donc, pour réaliser du fil à partir de coton, par exemple, il y a plusieurs étapes. Donc, la première étape se déroule juste derrière nous. Donc, sur les blindomates, en fait, on va venir ouvrir les fibres. Ensuite, il y a tout un cycle de nettoyage pour venir enlever toutes les impuretés qu'on peut avoir dans le coton. Donc, c'est essentiellement du végétal. On va retrouver des feuilles, des graines, des tiges qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Et parfois, aussi, on peut avoir des fibres synthétiques qu'il faudra retirer un petit peu plus loin. Donc, ça, c'est pour la partie ouverture de la balle. Ensuite, il y a une autre étape qui va se dérouler juste derrière nous, en carderie. Donc, la carderie, c'est quoi ? C'est une machine qui va venir aligner les fibres et continuer à les débarrasser des impuretés. On en sortira un ruban. C'est l'image de la laine où on vient aligner ces fibres-là pour les débarrasser des impuretés, paralyser les fibres en sortant un ruban. Ensuite, on a une autre étape qui s'appelle les étirages. Donc, c'est là où, chez nous, par exemple, on va faire nos mélanges. On va mélanger notre coton et notre polyester. On peut aller du 100% coton au 100% polyester par les variantes coton-polyester. Donc, le premier passage servira à mélanger la matière et on a un deuxième passage qui servira à venir homogénéiser ces mélanges et venir, en fait, réguler le ruban. Donc là, on en sortira un ruban d'étirage qui sera régulé. D'accord. Donc, si on veut résumer, mes fibres qui étaient pipe dispersées, je les ai peignées pour les paralléliser au niveau de la carte et j'en ai augmenté le nombre de fibres à la section au niveau de l'étirage. Donc, à partir de ce ruban, tu vas pouvoir arriver à une autre étape pour pouvoir faire le fil. Voilà, exactement. Donc, il n'y a pas un fil, il y a plusieurs fils, suivant la composition de la matière. On va avoir un autre paramètre, en fait, qui va être la torsion, ces fibres. Si on les enlève comme ça, on voit qu'on n'a aucune résistance dedans. Le fait de mettre une torsion sur ces fibres, ça donnera la résistance à notre fil et l'autre paramètre, ça sera ce qu'on appelle, nous, le numérométrique qui pourrait être assimilé à un diamètre. En fait, le numérométrique, c'est quoi ? C'est dans un kilo de matière, combien on va faire de mètres de fil. Quand on parle de NM17, par exemple, ça veut dire que dans un kilo de matière, on a fait 17 000 mètres de fil. Plus le numéro sera proche de zéro, plus le fil sera gros, plus le fil sera proche des 50, plus le fil sera fin. Voilà comment on obtient un fil. Donc mon fil, caractérisé par sa composition, sa grosseur, qui est le numérométrique, et sa résistance. Donc à partir de ce fil-là, je vais pouvoir réaliser le tissu souhaité. Exactement. Fabrice, bienvenue dans le laboratoire de la filature. C'est ici qu'on va contrôler l'ensemble des paramètres des bobines avant de les mettre en stock. Et d'ailleurs, tu fais bien d'arriver, on vient juste de terminer les contrôles de la bobine que tu nous avais demandé. D'accord, donc vous avez contrôlé la régularité du fil, la résistance du fil, c'est-à-dire sa ténacité, la grosseur du fil, tout est OK ? Tout est OK, Fabrice. Parfait, on va pouvoir mettre ça en stock et nous allons voir dans la séquence 2 la suite de la production avec le tissage. et nous allons voir dans la séquence 1 la suite de la production avec le fil-là. Merci.